bonjour à toi chers spectateurs africa mia de richard minier et édouard salier c'est un film dont j'ignorais quasiment tout avant de découvrir la bande annonce et lorsque j'ai découvert la bande annonce j'ai ressenti une vraie petite vibe à la buena vista social club et me suis dit que le film pouvait être vraiment cool que ça pouvait être également juste un copier-coller de buena vista social club ça pouvait clairement être le cas mais qu'au delà de ça ça pouvait être une oeuvre très entraînante et très touchante par le biais de son sujet et je me suis dit ouais pourquoi pas ça peut être bien le résumé pour faire simple en 1965 à cuba alors que les relations révolutionnaires entre l'afrique et la petite île se porte au mieux un petit groupe d'étudiants en musique va former un groupe qui va devenir culte 35 ans plus tard un producteur richard minier devient obsédé par ce groupe après avoir rencontré un membre de celui ci par hasard dans un voyage et c'est bien c'est même très bien je trouve que minier s'allier ont réussi à livrer une oeuvre qui dégage beaucoup d'humanité de sincérité sans avoir besoin d'en faire trop c'est forcément une histoire hors normes que celle de ce groupe là mais au delà de ça c'est une histoire qui réussira à toucher beaucoup de monde parce que c'est juste histoire d'un groupe de mecs qui sont retrouvés et qui ont fait un petit truc qui est devenu énorme et par le biais de ça ils ont traversé une grosse partie de l'histoire du 20e siècle de l'histoire de leur pays mais également de l'histoire de l'humanité et même si ça peut sonner un peu énorme de balancer comme ça je trouve que ces personnages ils marquent lorsqu'on arrive à la fin et on sent que minier s'allier ils ont envie de leur rendre hommage au travers de ce film et au delà de leur rendre hommage ils ont envie de parler avec le plus de simplicité de sincérité possible d'un groupe qui encore aujourd'hui laisse une trace impérissable dans l'histoire de la musique cubaine et malienne et c'est ça qui nous transporte au fil d'une oeuvre que je trouve vraiment entraînante juste et qui ne cherche jamais à être plus qu'un petit récit humain au sein d'un documentaire qui veut être peut-être aussi grandiose finalement l'obsession autour du passé de son impact sur la vie de l'humanité est devenu l'obsession de beaucoup de metteurs en scène de cinéma au travers d'une fiction explorant les affres du temps sur l'humain et ses congénères mais cela est également le cas au sein du documentaire où des auteurs sont tellement fascinés par ce passé qu'ils décident de le ressusciter ainsi minier et sallier nous embarque dans une longue aventure de presque 50 ans où ils explorent la vie d'un groupe culte pour un instant de cinéma dont le charme très vendersien réussi à nous entraîner dans une aventure folle et rocambolesque que même la fiction aurait eu du mal à mettre en place tant celle ci est géniale et émouvante en termes d'écriture et de mise en scène donc il faut savoir qu'à la base le projet vraiment chapeauté par richard minier qui est un producteur de musique très influent et qui a rencontré comme ça par pur hasard donc un des membres du groupe en 1999 slash 2000 au nouvel an et tout le projet parti de là donc en gros il est vraiment chapeauté par lui entre 2000 et 2015 et à partir de 2015 il ya édouard salier qui s'est greffé au projet et qui a essayé d'apporter un regard un petit peu plus reculé par rapport à l'oeuvre ce qui fait qu'on se retrouve vraiment avec deux points de vue très différents on a d'un côté un mec qui est vraiment attaché à toute cette histoire là richard minier qui a vraiment chapeauté le projet qui a fait en sorte de l'emmener le plus loin possible donc un mec qui est très affecté par ce qui se passe et on a édouard salier qui lui de son côté essaye d'apporter un petit peu de recul d'amener ce point de vue un petit peu omniscient qui permet de comprendre les personnages mais en même temps de savoir mettre le haut là au moment où on va être un petit peu trop émotionnel par rapport à tout ce qui se passe et c'est ça que je trouve très beau dans cette oeuvre c'est qu'à aucun moment c'est une oeuvre qui a envie d'en faire trop par rapport à son sujet de base parce que d'un point de vue s'équilibre ils sont jamais dans un aspect qu'on aurait pu qualifier de trop affectif de fleurs bleues presque en un sens dans le sens où l'émotionnel aurait pu prendre trop de place et où du coup l'oeuvre aurait été moins intéressante par rapport à ça mais en ayant ce petit recul par la place d'édouard salier au sein de l'oeuvre le long métrage n'en devient que plus beau il arrive à bien développer ses personnages à nous montrer tout l'impact historique qu'ils ont eu et par lequel ils ont été très affectés de rentrer dans l'intime sans jamais être intrusif de savoir prendre un petit peu de recul mais en même temps de s'accrocher quand même à ces personnages et le fait de les découvrir en plus de vraiment ne jamais simplement s'attarder sur un de leurs points de vue mais de réellement créer un espèce d'immense tableau l'idée étant de prendre un personnage de le découvrir d'en prendre un autre de le découvrir d'en prendre un troisième puis un quatrième de les rassemblés de voir à quel point ils ont eu des vies bien différentes qu'ils ont traversé des moments historiques plus ou moins éloignés ou plus ou moins impactants qu'ils ont réussi au contraire qu'ils ont préféré se mettre en retrait et le fait de découvrir ça au fur et à mesure c'est ça qui crée un vrai portrait et plus le film avance plus on s'attache à eux et plus le récit avance plus on se dit que la vie a fait beaucoup de chemin au travers de ces êtres humains et que même si parfois elle a été très dur voire même atroce avec certains elle leur a quand même permis de se comprendre des par le biais de ça finalement de nous faire découvrir à nous spectateurs beaucoup de choses et c'est ça qui m'a vraiment impacté c'est que on peut pas rester insensible face à tout ce que ces personnages ont vécu parce que ce qu'ils ont vécu c'est littéralement un bout de notre histoire au fil de son aventure au fil de son regard sur le groupe et sur leurs aventures minier contemple presque ce groupe comme un groupe de vieux amis dont il ne peut s'empêcher de ressentir une vraie proximité qui va développer à merveille face à sa caméra s'allier quant à lui parvient à cristalliser cela en jouant extrêmement bien avec la mise en scène de la partie plus récente et plus complexe de ce récit qui réussit à constamment se renouveler au fil de l'avancée de cette aventure hors normes et surtout touchante dans son recul presque surréaliste quant à l'aventure que ces musiciens ont connu autant à cuba qu'au mali le montage couple à cela un recul historique qui parfois donne des frissons fort et intense à l'oeuvre des deux metteurs en scène qui ne tombe jamais dans une émotion trop à fleur de peau parvenant surtout à jouer avec nous et à nous embarquer avec ferveur et justesse tout de son long en termes de casting et de témoignages je trouve que la découverte de ces différents musiciens est vraiment bien fait et au delà de ça il s'ouvre complètement à nous et je parlais un petit peu du fait que la vie ait fait son chemin et que ça les a impactés et mine de rien au travers du film on se sent impacté par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qu'on a découvert de ces différents hommes et de ce que la vie a choisi de faire de leur destin par la suite du film et même si ça peut sembler très anecdotique par instant on se sent quand même vraiment impacté par ce qu'ils ont vécu et par ce qu'ils laissent aujourd'hui parce que ils laissent un vrai héritage un héritage fort et un héritage essentiel pour beaucoup d'amateurs de musique et on sent ému finalement par leur voyage et par le témoignage qu'ils en tirent et en plus c'est très bien ressorti de la part de richard minier qui par le biais de sa voix off ne prend jamais trop de place et se contente simplement de compléter ce qu'ils évoquent à l'écran et je trouve ça très beau la présence de richard minier en voix off emporte à merveille ce récit accompagné par les témoignages tantôt très drôle tantôt plus touchant de cette bande d'amis réunis d'un seul coup par le temps et la chance au bout du compte africa mia est un film que je trouve vraiment entraînant très surprenant qui n'abuse jamais de ses effets émotionnel ou cinématographique et qui se contente juste de nous faire avancer au fil d'une aventure qui par moment va sonner comme un poil anecdotique mais qui arrive à rester à hauteur d'hommes et à comprendre ces êtres humains pour faire en sorte que on se laisse entraîner par leur histoire qu'on prenne plaisir à les découvrir et à voir jusqu'où ils vont aller avec ce producteur et on est vraiment touché lorsqu'on arrive à la fin parce qu'on se dit qu'on a fait un vrai voyage et que ce voyage il a été fort en émotion et qui nous a surtout marqué donc africa mia de richard miny et edouard salier si vous avez l'occasion de voir je vous le conseille très fortement parce que c'est un documentaire qui ne risque pas de vous laisser de marbre et duquel vous allez ressortir en étant très touché par ce que vous avez vu ça serait pas étonnant à plus